... Il s'agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014. 55 personnes, dont 8 enfants de moins de 16 ans, ont été tuées à Gaza par les forces d'occupation israéliennes qui se sont acharnées sur les manifestants qui protestaient pacifiquement contre le transfert de l'ambassade américaine à Al-Quds-Occupé. Un transfert désapprouvé par 128 des 193 pays membres de l'ONU. Bien que la communauté internationale parle de massacre, elle se contente, comme à son accoutumée, de condamner ces violations flagrantes des droits de l'homme, sans pour autant prendre des mesures concrètes pour les faire cesser. De nombreux pays ont simplement appelé les forces israéliennes à faire preuve de discernement et de retenue tout en réprouvant le transfert de l'ambassade américaine à Al-Quds, qui contrevient, affirme-t-il, aux droits internationaux. Pour eux, le transfert des ambassades à Al-Quds ne pourra pas advenir avant que le statut de la ville sainte ne soit réglé dans le cadre d'un dialogue direct avec les Palestiniens, un dialogue que les Israéliens ne semblent pas disposés à instaurer, laissant présager le pire. Face aux vélietés de la communauté internationale, les forces d'occupation israéliennes continuent, avec la complicité de l'administration Trump, de persécuter le peuple palestinien et de le délester de ses terres.